J'ai grandi ici, en Normandie, dans une ferme entourée d'une forêt magnifique. Cette forêt a toujours eu pour moi quelque chose de mystérieux, presque magique. Elle est devenue encore plus fascinante quand plus tard j'ai étudié l'agronomie et que j'ai compris comment fonctionnent les plantes. Jusqu'alors, je croyais que les arbres et les plantes en général se nourrissaient de ce qu'elles trouvaient dans le sol. En vérité, elles n'y trouvent presque rien, juste quelques grammes de minéraux. L'essentiel de leur nourriture n'est pas dans le sol, mais dans l'air. Et pour la plus grande partie, c'est du carbone. Les plantes en réalité sont de véritables pompes à carbone. Elles le stockent en elles-mêmes d'abord, puis dans le sol. La partie qui retourne au sol va nourrir les différents organismes et micro-organismes qui créent le sol. Ce n'est donc pas le sol qui crée la forêt, mais c'est la forêt qui crée le sol. Le sol, ainsi nourri par les végétaux, va s'épaissir et permettre en retour un meilleur développement des plantes. La nature a inventé une merveilleuse machine qui, à partir de presque rien, de l'air, produit de la biomasse, de la biodiversité et du sol sans aucune intervention extérieure. L'homme, lui, a inventé ça. Depuis mon enfance jusqu'à mes études d'agronomie, j'ai pensé qu'il fallait travailler le sol pour qu'il soit plus fertile. En réalité, le labour et le travail du sol en général, c'est la meilleure manière de détruire les sols. Depuis longtemps, j'ai remarqué que les sols de la forêt étaient nettement plus élevés que les sols de la ferme. Pourtant, à l'origine, ces sols étaient à la même hauteur, puisque les sols agricoles ont été créés en défrichant la forêt. C'est bien plus tard que j'ai compris que si les sols agricoles sont plus bas que ceux des forêts, c'est à cause de notre manière de faire de l'agriculture. Marc-André Sélos est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la microbiologie des sols. Bonjour M. Sélos. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, de votre point de vue scientifique, quel impact a le labour sur la vie du sol ? Alors, le labour présente beaucoup de problèmes. D'abord, c'est un choc pour les champignons, ça les déchire, beaucoup en meurent. Deuxièmement, beaucoup de bactéries aussi se retrouvent dans des conditions plus sèches parce que sont projetées en surface, elles meurent aussi. Donc, d'abord, et on le voit très bien quand on a des oiseaux qui volent pour bouffer les vers de terre derrière le trait de charrue, c'est un holocauste. C'est quelque chose qui détruit la vie du sol. Deuxièmement, comme on aère le sol, les microbes qui restent et qui reprennent la main, en plus d'oxygène, ils respirent plus. Et donc, on déstocke de la matière organique puisque la respiration des microbes du sol, c'est la transformation de la matière organique qui est stockée dans les sols en CO2. Donc, on relâche du CO2 dans l'atmosphère quand on laboure. C'est une des raisons pour lesquelles les sols agricoles sont très pauvres en matière organique. L'autre raison, c'est qu'on fait des récoltes. Donc, il y a moins de matière organique qui arrive au sol que dans une forêt, par exemple. Mais il y a aussi l'autre problème qui est qu'avec l'oxygénation que représente le labour, la respiration se fait plus vite. Et puis, dernière chose, si après avoir labouré, vous laissez votre sol nu, par exemple en espérant que l'hiver cassera l'émote. On est habitué, nous, à voir un paysage où le sol est nu, mais ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde, des sols nus en hiver. Eh bien, l'érosion, par le vent ou par l'eau, est accrue. Érosion, perte de matière organique, destruction temporaire ou parfois un peu plus durable du vivant, ce n'est pas du tout souhaitable. Le labour est une pratique si ancienne et si répandue qu'on pense souvent qu'elle est bonne pour le sol. En réalité, c'est tout l'inverse. Le sol est l'habitat d'une quantité considérable d'êtres vivants, pour la plupart microscopiques, qui crée et même constitue l'essentiel de l'humus. Sans ces organismes, la vie sur Terre ne serait tout simplement pas possible. Le labour détruit l'habitat de ces organismes et les rend plus vulnérables. Quand ces organismes meurent, c'est l'humus lui-même qui disparaît. Dans cette petite expérience, on voit ce qu'il advient d'un sol travaillé. A droite, un sol labouré qui a perdu une grande partie de son humus. A gauche, un sol non labouré, riche en humus. L'humus contient de la glomaline, une protéine qui agit comme une colle pour les particules de terre. Un sol sans humus ne profite plus de cette colle et se disloque rapidement sous l'action de l'eau. Il sera beaucoup plus sensible à l'érosion, contrairement au sol riche en humus, qui lui, va maintenir sa cohésion. Mais il y a autre chose. Les habitants du sol ont besoin de nourriture, comme tout le monde. Et leur source de nourriture principale, ce sont les résidus végétaux. Le principe même de l'agriculture est de récolter les végétaux. Il en reste donc peu pour nourrir le sol et ses habitants. De ce point de vue, le sol est comme nous. Sans nourriture, il maigrit. Année après année, on va priver le sol de nourriture, le maltraiter avec des outils puissants et lui demander en plus des efforts pour produire au maximum. Il ne faut pas s'étonner qu'il s'épuise et disparaisse au fur et à mesure. Les agriculteurs se définissent souvent comme des exploitants agricoles. Eh bien, c'est exactement cela. Beaucoup d'agriculteurs exploitent le sol comme s'il s'agissait d'une mine dont on épuise les ressources. Mais à terme, c'est la disparition de sols qui ont mis des siècles, voire des millénaires à se constituer. On tape dans le capital. On ne se contente plus d'engranger les intérêts, mais on commence à dépenser le capital. Et quelque part, quand on voit la région méditerranéenne et ses sols hypersquelettiques, voire son absence de sol, on se dit souvent, ah bah oui, c'est le climat méditerranéen, bah pas du tout, c'est 5000 ans de la bourre. Lorsque j'ai repris la ferme familiale, les sols de certaines parcelles étaient déjà très dégradés. Je ne voulais pas exploiter cette terre, mais la cultiver. Par chance, j'avais un voisin qui expérimentait une nouvelle manière de cultiver la terre. Mon voisin Sylvain prétendait pouvoir littéralement inverser le processus d'érosion. On s'aperçoit qu'on reconstitue du sol. C'est-à-dire qu'on refait du sol dans des endroits où il n'y en avait pratiquement plus. Moi, j'ai pu le constater sur des endroits où il y avait pratiquement de l'argile à silex, mais pas mal de silex quand même. Et là, moi, ça fait 20 ans maintenant, et on ne voit plus maintenant les silex. Donc, on a reconstitué du sol. Donc ça, c'est une grande satisfaction. La méthode que pratique Sylvain s'inspire du fonctionnement des forêts. Comme dans la forêt, le sol n'est pas travaillé. Les graines sont implantées directement dans la terre grâce à un semoir spécifique qui ne perturbe pas le sol. On appelle cela le semi-direct, et même le semi-direct sous couvert, car le sol n'est jamais laissé nu, comme dans les forêts. Après chaque récolte, une autre culture est implantée qui ne sera pas récoltée. On appelle cela une interculture ou un couvert. En couvrant le sol, cette culture va empêcher le développement des mauvaises herbes. mais elle sert surtout à rendre au sol ce qu'on lui a pris et même à lui en redonner davantage. Ces intercultures ou couverts sont composées non pas d'une seule plante, mais d'un mélange. C'est une manière de reproduire la biodiversité qu'on trouve dans les forêts. Certains agriculteurs pratiquant cette méthode ont même commencé à produire du miel quand ils ont vu à quel point leur couvert favorise les abeilles. Avec cette méthode, non seulement le sol n'est pas perturbé, mais en plus il est nourri, comme dans la forêt. Année après année, il se reconstitue et s'enrichit en humus pour le plus grand bénéfice de l'agriculteur. On a coutume de nommer cette méthode agriculture de conservation, mais on dit de plus en plus agriculture de régénération. Ce terme est plus juste, car c'est bien de régénération qu'il s'agit. Et ce n'est pas n'importe quel sol qu'on remet dessus. C'est du sol très intéressant, justement avec de l'humus, avec des choses comme ça, qui permettent d'être un peu plus souple sur les changements climatiques ou sur les aléas climatiques. Il faut certainement davantage de temps. Je pense que ces sols-là ont été labourés depuis le Moyen-Âge, en gros, plus ou moins profondément suivant les outils qu'il y avait. Mais ils ont été travaillés depuis des siècles. Avant qu'on retrouve un équilibre parfait, il y aura sûrement encore quelques années. Mais malgré tout, je suis agréablement surpris de la rapidité de l'évolution de ces sols-là en 20 ans. J'ai donc demandé à Sylvain de m'aider à appliquer cette méthode sur ma ferme. Cela fait maintenant presque 13 ans et le sol a bien changé. Aujourd'hui, les cailloux sont partout recouverts d'une couche de sol fertile, un sol riche en humus. Et l'humus, c'est beaucoup de carbone. Et est-ce qu'on a une idée de combien de tonnes de CO2 on peut stocker par ces pratiques-là ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on peut restocker. Et il y a un calcul qui a été fait tout bête qui a consisté à se dire combien on a en gros de matière organique dans les sols du globe. On a trouvé un nombre considérable de milliards de milliards de tonnes. Et deuxièmement, combien chaque année l'homme produit de CO2 et qu'est-ce que ça représente en équivalent de matière organique ? Et en faisant la division, on s'aperçoit que si on augmente chaque année la teneur des sols du globe de 4 pour 1000, 4 pour 1000, ce n'est pas beaucoup, si on augmente la teneur des sols du globe de 4 pour 1000, eh bien, on mange tout le CO2 qui est produit et qui va habituellement s'accumuler dans l'atmosphère. C'est incroyable. Ça veut dire que, non seulement cette histoire de remettre du carbone dans les sols, ça va avoir un effet positif en termes d'effet de serre, deuxièmement, comme on va remettre du carbone dans les sols, on va soutenir la vie microbienne, troisièmement, comme le carbone dans les sols, si on met de la matière morte dans les sols, ça colle, c'est une glue, ça va oser l'érosion, et en plus, dernière chose, la matière grigue dans les sols, elle retient l'eau. Donc, si tous les sols du monde ont stocké autant de carbone que les sols en agriculture de régénération, le problème du réchauffement climatique serait en grande partie résolu. Alors, pourquoi tout le monde ne cultive pas de cette manière ? C'est un monde très vivant, et dont on ne connaît pas, d'ailleurs même la recherche ne connaît pas encore toutes les interactions du sol. Et je pense que c'est loin d'être simple, celui qui vous dit qu'il a tout compris, méfiez-vous, c'est un menteur. Et on a encore beaucoup à apprendre sur ce sujet, parce que c'est très complexe. Pour nourrir un verre de terre, il faut nourrir un tardigrade. Pour nourrir un tardigrade, il faut nourrir une bactérie. Pour nourrir une bactérie, il faut du sucre. Pour avoir du sucre, il faut faire de la photosynthèse. Pour faire de la photosynthèse, il faut une plante vivante. C'est pour ça qu'il faut avoir un sol couvert toute l'année avec du vivant. Parce que l'agriculture conventionnelle ne lui offrait pas de référence technique, Sylvain s'est uni à d'autres agriculteurs comme lui pour faire de la recherche ensemble et la partager. Ils se sont rassemblés sous la forme d'un groupement d'intérêts économiques et environnementaux, le GI2E des Trois-Vallées, pour rendre la technique plus efficace économiquement, mais aussi écologiquement. Le lycée agricole Édouard de Chambray est membre du GI2E des Trois-Vallées. Patrice Duhamel est le chef d'exploitation du lycée agricole. Il pratique l'agriculture de régénération, mais aussi l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Nous sommes ici dans une parcelle en agriculture biologique depuis 19 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir, bon là, c'est typiquement un sol labouré. Par contre, c'est avec au niveau vers de terre. c'est ce que je regrette à chaque fois qu'en bio, on n'a pas grand-chose. C'est comme si c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vers de terre parce que pourtant, en bio, normalement, on ne met pas trop des phytos. Mais le souci, c'est que comme on laboure tous les ans, on déstructure tout le sol à chaque fois, on détruit les habitats des vers de terre et on a moins de vie, c'est évident. C'est un système qui est très écologique, le bio, mais en vie du sol, ce n'est pas le meilleur système pour moi. Nous nous dirigeons maintenant dans une parcelle en agriculture de régénération, juste de l'autre côté de la route. A la base, les sols étaient identiques. Donc une mode comme ça, normalement, en agriculture de conservation, on a entre 4 et 6 vers de terre minimum, ce qui représente un équivalent de 100 vers de terre au mètre carré, ce qui est énorme déjà. Et cette parcelle-ci, tous les ans, on fait un comptage avec les élèves et l'année dernière, elle avait même 200 vers de terre en mètre carré, ce qui était énorme. Donc là, on a déjà vu au moins 2-3 vers de terre, 3 je crois, avec celui-là. Et on n'a pas la mode complète par rapport au protocole B. Là, il y en a encore un là. Vous voyez, on en avait au moins 4 dans la mode. Bon, peut-être que j'en ai loupé. Il y avait au moins 4-5 vers de terre dans cette mode-là. Donc on est largement dans ce qu'on souhaite voir. Voilà, on ne perturbe plus du tout le sol. On a une matière organique qui se... En fait, on fait des couverts tous les ans. On crée quand même un sol avec plus de matières organiques, enfin plus de couverts, plus de matières organiques, plus de travail de sol. Donc au bout de 2-3 ans, on a une vie qui s'installe, les vers de terre, les champignons, les bactéries. Puis tout ça, ça fait que la fertilité va très vite augmenter. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'existe pas de système idéal pour les agriculteurs qui veulent respecter le vivant. Soit ils refusent les pesticides et ils doivent alors travailler la terre pour la désherber, ce qui détruit la vie du sol. Soit ils refusent de travailler la terre, mais alors, comment se passer des molécules chimiques ? Siegfried est l'un des membres les plus dynamiques du groupe. Et son ambition, c'est de réduire la chimie le plus possible. On coupe de l'ortie, on le met dans un gros fût, on fait macérer avec de l'eau pendant une quinzaine de jours, en moyenne, et on extrait ce jus. Et c'est ce jus-là qu'on va après épandre dans les champs. Et ce jus-là, donc cette macération, cet extrait fermenté finalement, vient fortifier, vient fortifier le blé, le colza et la plante, ce qui fait qu'on peut diminuer les produits phyto derrière. D'accord. Et cette année, on a des conditions exceptionnelles, on n'avait pas de maladies dans les champs. Donc on a pu réduire sacrément les doses de phyto. C'est quoi pour toi cette démarche de vouloir mettre de moins en moins de pesticides ? Est-ce que c'est un but économique ? Non, ce n'est pas forcément économique parce que l'agriculture conventionnelle, on sait très bien que si on laboure, on sème, on met tel désherbage, tel fongi, on va récolter tant. C'est à peu près simple, c'est assez facile. Ce n'est pas l'économie qui m'a attiré là-dessus, c'est vraiment la préservation de l'environnement. Je suis papa depuis deux ans maintenant, deux ans, voire trois ans maintenant. Je commence à être assez touché par ça et de voir mon fils qui veuille venir avec moi dans le tracteur et de devoir lui dire non parce que je suis en train de faire des produits phyto, ça me choque un peu. Et puis il y a aussi toute la mouvance sociale aujourd'hui où les phyto, ça a une moins bonne image. Siegfried fait des essais avec un organisme de recherche pour se passer des molécules chimiques, à commencer par le glyphosate. Alors le but de l'essai ici, c'est de voir si on peut faire de l'agriculture de conservation sans glyphosate. Comment on fait ? Comment on fait ? Là l'idée c'est d'utiliser des couverts qui sont pluriannuals, des couverts qu'on va semer une fois et qui vont rester 3 ou 4 ans sur la parcelle. Au lieu de semer un couvert tous les ans, c'est le couvert qui va rester en place plusieurs années. Voilà, c'est ça. Et ce couvert, ce qu'on attend, c'est qu'il limite l'apparition des mauvaises herbes. Vu qu'on a implanté un couvert, il est là, il est présent, du coup les mauvaises herbes se développent moins. Donc c'est pour ça qu'on pense et en tout cas on teste cette technique-là sans glyphosate. On va voir si ça marche. On est parti ? On est parti ? Ça, c'est le trèfle alors ? Oui, c'est ça. Il y a tous les selon ici. D'accord. Ok, on va voir ici. Donc ce trèfle, à un moment donné, il était à cette hauteur-là. Ok. Et donc c'est à ce moment-là où on doit le réguler avec un petit peu de chimie, c'est des doses très faibles pour que ça soit bien le blé. Oui, il ne faut pas qu'il y ait une concurrence avec le blé. Pour l'instant, ce n'est pas trop mal. J'aurais dû faire ça dans tous les champs. Ah oui ? Voilà. C'est plutôt encourageant. La suppression du glyphosate est un défi important pour l'agriculture de régénération. Mais pourra-t-elle un jour se passer de tous les pesticides ? Thierry Lenné et son fils Jean-Baptiste sont particulièrement en pointe sur les macérations de plantes. Il n'y a pas de conflit de génération apparemment. Du tout. Non, non, non. On travaille... On s'en croit une des fois. Ah oui ? C'est normal. Mais ça se finit toujours par... On se reprend tous les deux, là. Oui. Et on avance. Donc, macération de plantes, c'est un jus de plantes, en fin de compte, qu'on fait macérer. Alors, pas... On ne parle pas de purin. Parce qu'un purin, c'est un oxydant. Et une macération, c'est un antioxydant. Voilà. Alors, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Antioxydant, on travaille avec la plante. On travaille en parallèle, quoi. On essaie qu'elle se porte bien, quoi. Les insecticides, j'ai allé au trois quarts. Je les ai supprimés. Et puis après, les fongicides, les fongicides, je les ai supprimés à 95%, quoi. Ça, c'est aussi efficace que les produits phytosanitaires. Eh bien, pour nous, dans tous les essais qu'on a fait, alors, on a fait pas mal d'essais au niveau du GI2E. Et puis, chez moi, en l'année dernière, j'en ai refait sur des... Bon, sur un hectare et tout, peser et tout, c'était kiff-kiff, quoi. Il y avait quoi ? Il y avait 500 kg d'écart, quoi. Alors, c'était 500 kg de rendement, ouais, de rendement, voilà, en faveur, à la limite, du chimique, quoi. Mais par rapport au coût, tu ramènes au coût entre les deux. Et puis, au niveau de la vie de ton sol, et en plus, on a des pâles qui se dégradent beaucoup mieux. Ça accélère aussi la vie du sol, quoi. Jean-Baptiste aimerait aller encore plus loin que son père en supprimant tous les pesticides, même les herbicides. Donc, ce qui fait... Moi, c'est... Je suis l'exemple un peu de mon père, parce que pour moi, c'est un exemple. Après, comment dire, c'est... Après, c'est de pousser beaucoup plus loin sur les couverts, parce qu'une terre qui reste nue, ça salit. Donc, c'est de travailler beaucoup plus sur les couverts, comme papa avait déjà fait un bout en utilisant quasiment plus d'insecticides et plus de fongicides. Donc, c'est de pousser un peu plus loin, quoi. Jean-Baptiste commence l'expérimentation cette année sur une parcelle de 10 hectares. Donc, en fait, dès que ce sera récolté, tout de suite après, tu vas semer ton couvert. Oui, semer le couvert. Tu vas le détruire au printemps et donc, dès qu'il sera détruit, tu vas mettre le maïs dedans. C'est ça, le coup ? Voilà. Le but, c'est de détruire le couvert juste avant de semer. après, comme ça va être les premières années, pour moi, le but, c'est d'être dans les années réussites, mais c'est vrai que j'espère pas que ce soit des années d'échecs. quoi. Si, si, si. Je vais prendre mon banc, mon tabouret, puis je vais l'écouter maintenant, mon fils. Jean-Baptiste ne sait pas s'il réussira dès cette année l'agriculture de régénération sans aucun pesticide. Mais lui, son père, Siegfried, Patrice, Sylvain et bien d'autres ont au final le même objectif. Une agriculture résolument tournée vers le vivant. Musique